Un gros, gros budget de 72 millions d'euros pour deux volets, un film en deux volets. Donc c'est à l'initiative des producteurs Dimitri Rassam et De Pathé, qui est mené par Jérôme Cédoux. C'est vrai que c'est assez audacieux et on peut se réjouir que ces producteurs se soient emparés d'un de nos joyaux du patrimoine littéraire pour mettre leur plus gros budget cinématographique de l'année. Voilà, ce qui leur a plu dans cette idée, c'est qu'il y avait un souffle épique. C'est un vrai film d'aventure et ils ont confié l'adaptation aux auteurs du prénom, Mathieu de Laporte et Alexandre de La Patelière, qui connaissent bien leur sujet, qui sont des vrais passionnés et qui étaient ravis de pouvoir s'emparer de ce roman parce qu'ils m'ont raconté, quand je les ai interviewés, qu'eux avaient été un peu frustrés des nombreuses adaptations qui ont déjà été faites parce qu'à chaque fois, ils trouvaient qu'il y avait une espèce d'ironie, les adaptations flirtaient avec la farce et ils voulaient revenir à un côté un peu plus premier degré. Ce qui n'empêche pas l'humour, il y a beaucoup d'humour dans les dialogues. Et la fantaisie, mais voilà, ils voulaient quand même retrouver aussi une certaine noirceur qu'on verra un peu plus d'ailleurs dans le deuxième volet consacré à Milady. Et ce qui est formidable, c'est que le résultat est là. C'est un vrai film d'aventure où on passe par toutes sortes d'émotions. C'est très beau, c'est tourné dans des décors réels absolument magnifiques. Alors on passe de la cour du Louvre à la cathédrale de Meaux, etc. Des costumes absolument somptueux. Les acteurs, qui sont de grands acteurs, sont vraiment au service de l'œuvre. On pouvait craindre, je ne sais pas, qu'ils nous amènent une certaine modernité qui aurait été un peu dérangeante. Pas du tout. Ou anachronique. Oui. Voilà. Après, bien sûr, c'est adapté. Donc ça a été resitué dans une temporalité, etc. Parce que le feuilleton ne permettait pas à un film de tenir la route si on ne l'adaptait pas un peu, quitte à trahir certaines choses. Mais les épisodes essentiels sont là. Et voilà, ça fait un très grand film. Là, c'est surtout l'affaire des Ferrets de l'Arène. Eugénie, je sais que vous êtes une aficionnada, mais absolue, des Trois Musquetaires, d'Alexandre Dumas, et de 20 ans après, de Vicomte de Brajlon. Vous vous êtes retrouvée dans ce film, parce que je suis sûre que vous étiez très, très exigeante. Oui, il y a deux exigences. Quand on regarde un film historique, généralement, on a une exigence de vérité ou de vraisemblance historique. Là, on a une exigence de vraisemblance littéraire, puisqu'il s'agit à la fois d'un film historique et d'un film littéraire. Et je trouve qu'ils ont quand même réussi à garder l'esprit du roman de Dumas, tout en faisant des changements de scénario assez conséquents, puisqu'il y a plein de scènes qui n'existent pas dans le roman, qui sont rajoutées, ou alors des scènes qui étaient dans le roman et qui ne sont pas dans le film. Dès le début, parce que ça commence en 1627 au lieu de 1625, pour avoir tout de suite le siège de la Rochelle en perspective. L'Artagnan arrive sur un beau cheval, alors normalement, il arrive sur un cheval jaune, son fameux bidet. Les puristes, en tout cas, de l'œuvre de Dumas seront peut-être un peu déçus. Mais moi, globalement, à la fin du film, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, j'ai très envie de voir la suite, et j'ai envie de relire Dumas. Donc je pense que l'objectif a été atteint, même si effectivement, c'est un film dont on est entraîné du début à la fin, l'esprit de la cavalcade de Dumas est présent. Après, est-ce que c'est un chef-d'œuvre qui restera comme le Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu ou la reine Margot, avec Adjani ? Je ne suis pas sûre. C'est vrai qu'on se demande parfois. Parce que je trouve qu'il manque quand même ce personnage-là, enfin, il manque le Gérard Depardieu ou Adjani, qui incarnent vraiment un personnage, voilà, une épaisseur, même si Vincent Cassell à Atos est quand même très bien... Enfin, il fait un Atos parfait, je trouve. Mais est-ce que vous êtes amusé de temps en temps à vous dire, je ne sais plus si ça, c'est dans Alexandre Dumas, ou s'ils l'ont inventé ? Oui, alors je me suis dit pendant le film, mais je ne me souviens pas de cette scène, par exemple. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai oublié ? Effectivement, après, je suis allée revoir un peu l'histoire. Et je me suis dit, en fait, oui, ils ont changé pas mal de choses. Évidemment, Atos qui est un frère, un frère protestant. Je me suis dit, tiens, je n'avais jamais lu ça dans Les Très Mousquetaires. Mais effectivement, ça ne desserre pas l'intrigue. Ils ont comme ça resserré un peu l'intrigue, parce que c'est vrai que le roman de Dumas est tellement foisonnant, c'est, je crois, mille pages, qu'il est impossible de restituer toutes les mille facettes, les mises d'intrigues et rebondissements. Il n'y a pas les Trois Vallées, qui sont quand même une partie qu'on adore aussi dans Les Trois Mousquetaires. Les personnages ont été évidemment... On voit un peu plus après, d'ailleurs. Laurent, qu'est-ce que vous avez pensé ? Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, on est très contents, même ravis, de voir le cinéma français se réapproprier ce chef-d'œuvre, sachant qu'on avait eu tendance à laisser un peu le cinéma de KPDP être préempté par Hollywood ces dernières années. Et on est d'autant plus contents qu'effectivement, par comparaison, c'est un film qui n'a pas à rougir par rapport au film hollywoodien en termes de vivacité de la mise en scène, en termes de somptuosité des décors et des costumes. C'est très vif, c'est plein d'allants. Il y a un casting, effectivement, assez impressionnant, qui, à mon sens, est dominé, oui, par Cassel, qui est un atos à peu près parfait. Il a pas âgé, quand même. Il a 50 ans, donc dans le Vicomte de Brajolaine, il aura 80 ans. Il a vieilli tous les personnages, à part d'Arprenant. Et j'ai une mention spéciale aussi pour Marc Barbé, qui joue le capitaine des bousquetaires. Très ville. Très ville, et je pense que ce sera difficile de l'imaginer autrement. Après, il est vraiment incroyable. Après, j'ai quand même une grosse réserve. C'est, je trouve que le film cède un peu à ce snobisme de la noirceur qui domine aujourd'hui le cinéma d'action. Forcément, c'est dans une ambiance très sombre, très, très, très crépusculaire, avec une violence qui n'est pas une violence un peu pour rire quand on lit les romans de Dumas. Mais là, c'est de la vraie violence avec des vraies morts. Et puis, du coup, je trouve qu'il manque quand même cette espèce d'allégresse qu'on a à lire la prose de Dumas. On est trop dans le sombre. Et puis après, je confesse un petit agacement politiquement correct ou incorrect, qui est d'autant plus idiot que c'est... J'en ai eu deux, en fait, qui se sont concentrés dans la première demi-heure. Tout à coup, on découvre que Porto, c'est bisexuel. Alors pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Ça ne revient pas après. Ça n'apporte rien en Russie. C'est uniquement pour cocher une case et éventuellement toucher un peu de fonds de financement de la diversité ou je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment totalement stupide. Et puis, plus grave pour moi, il y a cette scène impliquant Aramis. On sait qu'Aramis, c'est libertin, mais en même temps tenaillé par une vocation religieuse qui le rattrape de temps en temps par le pourpoint. Et qui l'accomplira dans les autres romans. Voilà. Et là, tout à coup, on le met en scène dans un acte qui, pour un chrétien, est un acte totalement blasphématoire, puisqu'il se saisit d'un crucifix qu'il taille en épieux pour menacer un témoin récalcitrant. Et là encore, c'est une espèce de signe extérieur. On pensait que c'est une concession aussi, à l'ère du temps ? C'est un signe extérieur de modernité pour montrer qu'on n'est pas dans le classicisme un peu bêta. Et en l'occurrence, je trouve que qui veut faire l'ange fait la bête. C'est vraiment tout à fait stupide et dommageur. Et en plus, c'est idiot parce qu'il n'y a que ces deux occurrences qui arrivent dans la première demi-heure. Et du coup, je me suis dit, moi, je me suis un peu braqué contre le film à ce moment-là. Je me suis dit, quelles sont les couleuvres politiquement correctes qu'on va essayer de me faire avaler dans la suite du récit ? Je suis resté un peu bêtement sur mes gardes pendant le reste du film. Et Dieu merci, il n'y en avait pas d'autres. En attendant, le deuxième volet. Geoffroy Cahier, Laurent parlait des précédentes adaptations. La précédente française, à l'âge de 61, c'était Bernard Bordery. Il y avait celle des Charlots en 74. Pardon. C'est bizarre, je l'ai oublié. Mais en tout cas, celle de 61, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affiche. Justement, je fais référence à ce que disait Laurent. On voyait des mousquetaires avec ses capes bleus, très bleus, avec les fleurs de lys. Et c'est peut-être ce qui change vraiment dans cette version qui est effectivement sombre. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps, cette idée de faire un peu western. Je partage l'avis de Laurent. C'est-à-dire qu'il y a une façon aujourd'hui de filmer le passé qui consiste à nous faire croire que les temps précédents n'avaient pas inventé le soleil, n'avaient pas inventé les couleurs. Et en l'occurrence, c'est vrai que les Kazakhs bleus des mousquetaires qu'on attend, on ne les voit jamais dans le film. La seule tâche de couleurs qu'on distingue dans le film, c'est celle de la robe rouge du Cardinal de Richelieu, qui est par ailleurs fort bien jouée. Éric Ruff. Voilà. Et c'est vrai que le film baigne dans une couleur un peu marronnasse qui, à mon avis, tient à cette idée qui est que pour faire un bon film historique aujourd'hui, il faut forcément faire le contraire des films historiques d'autrefois. Alors, l'archétype des Trois mousquetaires d'autrefois, il y en a des quantités, mais c'est le film de 1949 avec Gene Kelly, qui est un film en technicolore, flamboyant. Lena Turner est aussi blonde qu'Eva Green et Brune. Et Georges Sidney, je crois. Georges de Georges Sidney. Et évidemment, tout est coloré. Les duels sont vraiment à fleur et mouchetés, etc. Presque choréographiés. Et là, dans le film, à l'inverse, vous ne verrez pas de couleurs. Tout sera un peu baigné de couleurs sombres. Et les duels ressemblent parfois à des duels de Tortues Ninja. Je trouvais que ça allait tellement vite qu'on voulait nous faire comprendre que, attention... Ce n'est pas Tigre et Dragon non plus, il ne faut pas le coger. Non, 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 mais que les rapières, c'est dangereux, on a bien compris. Mais il y a des moments où on voudrait voir un peu plus comment ça se passe. Les scènes d'action sont très rapides. Et voilà, on peut avoir ce sentiment qu'à force de vouloir faire l'ancien film hollywoodien, on arrive à des films où il manque vraiment quelque chose, en l'occurrence de la couleur, parfois un peu plus peut-être de lenteur. Après, le film est très fidèle, je trouve, à l'esprit de Dumas. Voilà, aussi bien dans les péripéties qui ont été ajoutées, comme l'histoire du faux complot, en l'occurrence qui n'existe pas chez Dumas, pendant le mariage de Gaston d'Orlé, en frère du roi. Il est filmé à la cathédrale de mots dont parlait Clarence. Il est filmé dans la cathédrale de mots. François Copé est très content. Voilà. Et puis, par ailleurs, les dialogues qui, d'une façon différente de Dumas, reprennent à leur actif cet humour, cette ironie, notamment par le biais, que je trouve très ingénieux, des fausses citations historiques anticipées. La plus célèbre étant, la reine veut la guerre pour éviter le déshonneur. Elle aura le déshonneur et la guerre. Et nous aurons la guerre. Et nous aurons la guerre. Winston Churchill, si tu nous entends. C'est très amusant. Enfin, il y a des citations de films. On entend dans l'annonce Eva Green dire « Yes, le diable, probablement. Tout le monde aura reconnu un titre de Robert Bresson, etc. » Et ça, je trouve ça très ingénieux. Eugénie, pardon. Oui, la langue est assez châtiée, en fait. Il n'y a pas, je trouve, d'échéance de vocabulaire ou de langue. Il parle, enfin, il respecte un peu la langue de Dumas. C'est vrai que je suis d'accord avec vous sur le côté sombre. Moi, ça m'a frappé. On a l'impression que D'Artagnan ne se lave que dans la dernière demeure du film, mais qu'il reste sale pendant à peu près une heure et demie. Oui, on s'est dit, mais il n'a jamais pu trouver un bac d'eau pour se laver, parce qu'il sort effectivement de la tombe où il a été enterré. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur Porto, ce bisexuel, parce que je trouve qu'il y a un glissement qui dit quelque chose sur la nouvelle morale. C'est-à-dire que, par exemple, Constance de Bonacieux, elle, normalement, elle a un mari. Et en fait, à D'Artagnan, on commet un peu l'adultère avec elle. C'est une histoire d'adultère. Alors ça, c'est effacé. C'est-à-dire que le mari disparaît, parce que ça ne rendrait pas sympathique le personnage qui soit adultérin. Par contre, on rajoute une nouvelle morale du temps, qui est que Porto, c'est bisexuel. Donc ça montre bien le glissement de la morale. On efface le mari, on rajoute le Porto, c'est bisexuel. Geoffroy, je reviens à vous sur la crédibilité historique. Alors, vous allez me dire, déjà, Dumas, il viole un peu l'histoire. Donc là, on viole Dumas qui violait l'histoire. Donc elle a fait, on s'éloigne quand même beaucoup de l'histoire réelle ou pas ? Parce que votre dossier dans le Figaro Histoire revient justement sur les vrais personnages qui ont inspiré. Et finalement, quand on voit le film et qu'on lit votre dossier, il y a des choses qui convergent quand même de manière fréquente. Un atout supplémentaire du film, à cet égard, c'est que justement, il réhistoricise ce que parfois Dumas a dégradé au plan historique. Et notamment Louis XIII et Richelieu. Notamment le personnage de Louis XIII, interprété par Louis Garel, qui campe un Louis XIII très loin des caricatures fallotes qu'on voit dans tous les films où il apparaît. Il est très drôle d'ailleurs, Louis Garel, dans ce rôle-là. On voit un Louis XIII plein d'autorité et qui ne se fait pas mener la dragée haute par Richelieu. Et un Richelieu qui est beaucoup moins caricatural que le Richelieu que nous sert Dumas. Donc à cet égard, il y a eu un travail historique sur les personnages de la part des scénaristes qui les sert au plan historique. On les retrouve tels qu'ils étaient et tels qu'on les lit, notamment dans les biographies de Jean-Christian Petitfils pour Louis XIII et la biographie de Simone Berthière, le livre qu'elle consacre aux relations entre Louis XIII et Richelieu. On voit quelque chose de beaucoup plus équilibré dans le film. Oui, notamment la journée des dupes. Donc j'ai trouvé ça absolument intéressant. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Et Louis XIII a un relief vraiment qui est inexistant dans la longue historiographie de Louis XIII au cinéma. Et Clarin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a annoncé la sortie de ce film, il y a quelques confrères et consœurs qui ont commencé à dire, là, on va piocher dans les vieux pots de l'histoire, de la littérature du 19e feuilletonesque. Il y a tant de choses à raconter sur notre époque. Les deux scénaristes que vous avez vus, ils étaient sensibles à ce genre de réflexion ? Oui, oui. D'abord, ils étaient ravis parce qu'ils disent qu'ils sont toujours ravis qu'il y ait une petite polémique parce qu'ils sont contents de pouvoir y répondre. Et puis, non, ils cherchaient un souffle. Et c'est vrai que le souffle dans l'histoire, enfin, il n'y a pas mieux que notre histoire pour trouver un souffle, quelque chose d'épique. Ils disent que ça n'empêche pas de le trouver. On en parlera sans doute tout à l'heure dans l'histoire plus récente. Mais c'est vrai que ça ne leur a pas vraiment posé de problème parce qu'effectivement, vous disiez, la dernière adaptation date quand même de 1961. En France, sauf les Charlots. Sauf les Charlots. Cher à Laurent Dandrieu. Finalement, ce qui est important, il me parlait du théâtre. Par exemple, le théâtre, c'est vrai qu'on ne se plaint jamais de revoir du Molière éternellement, du Racine. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est le regard qu'on porte sur ces œuvres et le regard à notre époque. Ce n'est pas tant de raconter la même histoire, c'est de savoir comment on la raconte. Laurent, qu'est-ce que ça te dit, le fait que ce soit les anglo-saxons qui soient énormément intéressés et qui continuent à s'intéresser à ce genre d'histoire plus que la production française ? Je pense que ça traduit simplement le fait que le cinéma, aux États-Unis notamment, est resté une affaire commerciale et donc une histoire de divertissement où il faut contenter les goûts du public et notamment le goût du public pour le spectaculaire, alors que le cinéma français, on le sait, à cause de la politique des auteurs, a été envahi majoritairement depuis quelques décennies par un esprit de sérieux qui n'est pas très bousquetaire, disons-le. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, cette réflexion des deux scénaristes disant qu'ils étaient un peu choqués par les précédentes versions, qu'ils trouvaient presque trop farce, alors que pour moi, ce côté farce qui est indéniable, effectivement, dans le film de Georges Sidney, mais aussi dans l'excellente version d'André Unbelle avec Georges Massachal, qui à mon avis reste la meilleure version française, qui est quand même dialoguée par Audiard, qui est des dialogues d'Odiard qui sont absolument splendides et très fidèles à Dumas, c'est que ce côté farce, il est fidèle à Dumas, parce que quand on lit les trois mousquetaires, on le lit en permanence, le sourire aux lèvres, voire en éclatant d'air. C'est un texte qui est extrêmement gai et je trouve malheureusement qu'on ne retrouve pas entièrement cette gaieté dans cette version, qui correspond effectivement à l'esprit du temps. C'est une version qui est, à mon avis, tout à fait adaptée à notre époque, ce qui est peut-être une manière de dire aussi que ça ne restera peut-être pas, comme Génie le suggérait tout à l'heure, comme la version de référence. Est-ce que le Vicomte de Brajlon, enfin 20 ans après, le Vicomte de Brajlon, on rêve de les voir aussi après les deux versions de cette année, ou est-ce qu'ils sont plus difficiles pour vous adapter ? Ah oui, je pense que c'est totalement inadaptable, mais bon, ça exige déjà une... Alors, pour le coup, ils sont encore plus longs. Le Vicomte de Brajlon, c'est trois fois plus long, je crois, que les Trois Mousquetaires. L'intrigue est extrêmement touffue. C'est vrai que je trouve un des... Enfin, encore une fois, j'ai beaucoup aimé le film, mais peut-être qu'un défaut du casting, c'est qu'ils sont déjà assez âgés, alors que quand même, les Trois Mousquetaires, ce qui les caractérise, c'est la jeunesse. Ils sont très, très jeunes. D'ailleurs, quand Louis Garel dit de François Civil, quel est cet enfant qu'on regarde François Civil, on se dit, ben non, c'est pas un enfant du tout, en fait. Il est encore plus jeune de tous. Parce qu'il a, je pense, 35 ans. Donc, ça ne marche pas très bien, en fait. Parce qu'en fait, Bartagnan, il a 22 ans et Atos, qui est le plus âgé, a 27 ans dans les Trois Mousquetaires. Effectivement, peut-être qu'ils auraient pu chercher un casting un peu plus jeune, mais ça exigeait de prendre davantage de risques et de ne pas prendre d'affiches déjà installées. C'était volontaire, en fait. C'était aussi pour montrer qu'un homme de 27 ans, vous disiez, à l'époque, n'est pas le même qu'un homme de 27 ans aujourd'hui. Et là, les Mousquetaires, en l'occurrence, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils voulaient dire, c'est que... Il ne s'est pas obligé de faire des cheveux gris à Atos, par exemple. C'est la poussière, au génie, c'est avec tout le respect en chaises roulantes. Les Mousquetaires avaient déjà une carrière derrière eux, contrairement à D'Artagnan, et ils voulaient montrer un petit peu... Ils ont déjà beaucoup vécu. Ils ont l'âge de 20 ans après. Ils ont l'âge des Mousquetaires dans 20 ans. Et c'est peut-être aussi au service de la gravité voulue, justement, dans ce film. Oui, du côté crépusculaire, oui. Oui, crépusculaire, qui n'est pas chez Dumas. Bon, on donne l'impression de faire la fine bouche, mais globalement, on a quand même beaucoup, beaucoup... Ça reste un aspect. Ça reste un aspect. On vous encourage à la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada